... Hey ! Salut toi d'ailleurs ton écran ! C'est moi, c'est Coco ! Aujourd'hui, je vais te présenter un nouveau look, un nouveau make-up que je vais réaliser avec la Book of Magic de chez Beauty Bay qui se présente comme ceci. C'est une très 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 belle palette dans des couleurs vraiment punchy et là aujourd'hui, j'avais envie de faire dans ces couleurs-là dans les nudes qui te présente ici toutes ces couleurs en fait avec toutes ces couleurs j'ai envie de te créer un look un peu particulier donc comme tu peux le voir c'est une palette qui est super sympa parce qu'en fait, tous les fards et tous les... les fards peuvent se mélanger entre eux et créer d'autres couleurs, d'autres nuances, d'autres variantes les irisés sont excessivement magnifiques ils n'ont pas de chute moi je les ai testés maintenant ça fait un petit moment que je les ai testés cette palette et j'avoue que je la trouve vraiment splendide je vais faire un léger zoom elle est vraiment particulière cette palette, elle est vraiment belle elle permet de faire des looks à l'infini en fait parce que vraiment, regarde elle est très bien rangée aussi tu peux les travailler aussi tu vois, tu peux travailler autant comme ça que comme ça en diagonale aussi tu peux recréer des looks des looks super sympas tu vois tu peux vraiment t'éclater avec cette palette vraiment et en plus elle permet donc comme je te dis de mélanger les pigments entre eux et ça recrée des nouvelles couleurs et franchement moi je vais te montrer on peut faire même du nude avec cette palette donc c'est pour ça que je vais te montrer ça j'avais fait un look dans les bleus qui étaient dans les bleus et là on va faire un look un peu plus nude pour celles qui n'osent pas la couleur sur les yeux voilà, par exemple voilà, j'avais envie de te montrer qu'on peut très bien travailler ces couleurs-là et faire un look un peu pour les fêtes aussi en même temps parce que les couleurs pailletées sont super belles donc autant les utiliser et s'éclater avec donc c'est parti pour commencer j'ai mis ma base pelouise numéro 2 qui est comme ceci sur mes yeux voilà, j'ai déjà mis ma base pelouise la numéro 2 et là je vais utiliser le pinceau Zoéva de 231 et je vais utiliser la couleur vaniche numéro la vaniche dans la palette pardon qui se présente comme ceci et je viens poudrer mon arcade de sourcilière avec en fait voilà hop comme tu as vu j'ai fait mon teint aussi j'ai réalisé mon teint j'aurais mis aussi j'aurais ma vidéo que j'ai faite le teint ma routine teint exactement du moment que tu retrouveras en playlist sur Youtube donc là on va continuer donc le make-up donc ce make-up moi j'avais envie de faire dans les tons de marronnés un petit peu chaud quand même alors je vais utiliser la couleur amulette qui est ici toujours avec mon pinceau Zoéva de 131 et je viens l'appliquer ici en fait de la paupière fixe mais un peu plus en hauteur comme ça je vais en même temps dégrader la couleur donc vaniche avec amulette en même temps avec un autre pinceau je vais prendre un pinceau de chez Beauty Bay je vais prendre le couleur le E-Shorty exactement que j'aime beaucoup ce pinceau alors il est propre c'est juste que le bleu a un peu teinté le pinceau mais il est propre il a été lavé et là je vais utiliser le marron c'est Manifeste exactement puis j'adore les noms qu'ils ont trouvé dans cette palette je trouve que c'est super sympa franchement c'est très sympa Manifeste on va placer là on le met en creux paupières Manifeste on l'étire légèrement j'adore je suis fan je suis fan de cette je trouve que ça se travaille très bien c'est facile à faire des make-up avec je ne m'attendais vraiment pas à ça ah ouais je suis très contente de mon achat vraiment tous les produits que ça soit les produits de teint les produits soins les produits pour le maquillage tu les retrouveras sur le site Beauty Bay ensuite je vais mettre donc avec l'E-Shorty je vais venir utiliser cette couleur-ci dans la palette celui-ci exactement pour l'appliquer alors ce que j'aime c'est que ça s'applique bien au pinceau donc là on va faire un make-up on va venir le poser sur toute la paupière mobile cette couleur sur la moitié de la paupière mobile exactement non peut-être pas je sais pas non 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 on va mélanger en fait on va mélanger avec alchimie alchimie on va mélanger on va faire un petit mélange comme ça ça fera une couleur un peu un peu sympa on le mélangera au niveau du début de l'oeil en fait on va un peu travailler les textures donc là c'est des paillettes il n'y a aucune chute je le répète parce qu'en fait ils sont un peu crémeux et du coup ils chutent pas du tout moi je peux faire mon teint sans problème j'aurai pas de chute de paillettes j'aurai pas de chute de nacre au contraire ça va faire quelque chose de très joli c'est trop beau cette couleur c'est magnifique franchement c'est trop beau ces fards pailletés ils sont magnifiques dans cette palette et je viens mettre en coin interne je viens mettre donc la couleur alchimie qui est comme ceci c'est une espèce de doré vert un petit peu il est très beau aussi et on vient le mettre en coin interne wow wow regarde je vais faire un zoom parce que là vraiment il faut que tu vois mieux les les fards parce que franchement c'est très mais très beau c'est vraiment très joli allez on reprend de la couleur hop puis mélanger ces couleurs c'est super sympa en fait j'adore puis alors je ne sais pas mais en plus ils tiennent bien toute la journée il n'y a pas de transfert le make-up il se garde bien il ne bouge pas je ne sais pas comment expliquer mais en plus ça ne crisse pas ça ne bouge pas ça reste super beau pendant des heures franchement c'est vraiment très sympa oh ouais j'aime bien j'aime vraiment beaucoup là je vais mettre jusqu'au coin interne dans le coin interne pour éliminer un petit peu en même temps on va donc avec ceci je vais faire mon rat cil inférieur avec les crayons de chez Beauty Bay pareil c'est des crayons comme tu peux le voir ils sont présents comme ça ils sont comme ça donc on fait des des petits swatchs sur les parce qu'en fait tu ne les as pas et c'est très pénible d'ailleurs voilà le packaging par contre est super sympa c'est très sympa mais sinon honnêtement les crayons se travaillent divinement bien c'est des 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 petits crayons rétractables comme ceci qui se taillent là tu as un embout où tu vas voir je vais te montrer et il se taille voilà c'est des donc c'est un eyeliner exactement crayon eyeliner de chez Beauty Bay et donc on va venir faire un crayon donc attends je vais voilà on va le mettre en muqueuse ils sont très crémeux ces crayons ils sèchent alors faire attention parce qu'ils sèchent ces crayons et comme ils sèchent et bien du coup ils tu ne peux pas tu vois enfin tu 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 peux les travailler assez vite mais ça ça marche très bien ils tiennent bien ils tiennent bien toute la journée il n'y a pas de ils ne font pas pleurer mes yeux comme je disais il y a des yeux hypersensibles il n'y a pas de problème là je viens faire mon eyeliner en fait mon eyeliner un peu pas étiré je n'étire pas la forme là je fais quelque chose pour garder un peu un ovale de bien fini moi j'aime bien franchement les produits de chez Beauty Bay je suis vraiment très contente d'ailleurs tous les produits que je te propose si je t'en parle c'est que vraiment je trouve qu'il y a qu'il y a une vraie qualité de produit que c'est vraiment accessible et et en plus c'est vraiment sans problème pour tes yeux moi je vois moi qui ai les yeux vraiment très sensibles il n'y a pas de problème tu vois je n'ai pas du tout une larme qui vient ça ne me pique pas mes yeux c'est vraiment super vraiment parfait voilà je vais venir prendre dans la palette donc de Book of Magic je vais venir prendre des fards pour retravailler un peu mon ras de cils inférieur donc je vais prendre la couleur vaniche et je vais retravailler légèrement les fards le ras de cils en fait donc je descends bien ma couleur là par contre parce que je veux quelque chose un peu plus donc là je mets le vaniche je vais retravailler en fait les couleurs que j'ai appliqué je vais mettre amulette aussi amulette un petit peu ah c'est chouette et pour intensifier un petit peu les fards je vais mettre un petit peu de noir un tout petit peu mais d'abord je le mettrai à la fin je vais prendre donc après je reprends la couleur manifeste et je fais vraiment le ras de mes cils je vais prendre un pinceau plus petit là pour faire ça je vais prendre de chez beauty bay je vais venir prendre celui-ci qui sont très bien d'ailleurs c'est des pinceaux qui sont très 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 bien je vais prendre un tout petit pinceau comme ceci c'est on point voilà c'est un tout petit pinceau qui est vraiment bien je vais prendre comme ça voilà et je vais prendre le noir j'en prends très peu par contre parce qu'ils sont bien pigmentés je tapote un tout petit peu et je viens l'appliquer au ras de mes cils inférieur et je vais venir l'appliquer là sur le crayon que j'ai fait et je vais un petit peu faire un petit peu voilà quelque chose comme ça légèrement au niveau du crayon ah là ça chute un peu mais ça doit venir du pinceau je pense parce que j'ai tapoté pourtant ouais vraiment ça fait une tâche bon c'est pas grave je vais la rattraper ah le noir ça pardonne pas je le rattrape il faut que j'aille doucement j'en prélève très peu et je viens le mettre au niveau de mon ras de cils voilà pareil de l'autre côté au niveau de l'oeil on va vraiment faire un liner fumé un petit peu on va venir mettre un mascara le mascara de chez Nabla qui est le majorplexure comme ceci si je le mets à l'endroit ça serait peut-être mieux pour toi voilà de chez Nabla cosmétique hop là hop là hop là en ce moment j'ai une repousse de cils et j'ai des petits bébés cils en fait parce que je les perds un petit peu en ce moment mes cils non mais ça va je ne suis pas à me plaindre j'en ai quand même pas mal ils sont bien fournis voilà on va venir mettre un petit crayon et liner de chez Beauty Bay je vais venir mettre qu'est-ce que je vais pouvoir mettre la couleur j'en ai tellement j'aimerais bien ah celui-là il peut être sympa tiens on va essayer celui-là ça fera une base ça fera une base pour le rouge à lèvres comme je vais mettre un gloss après on va utiliser celui-ci je vais l'essayer sur les lèvres et je te dirai si ça tient bien ou pas et je te ferai je te redirai ça je voulais le tester comme ça sèche je me dis ça peut être pas mal ça fait un beau rouge à lèvres en plus non je vais peut-être pas mettre je vais peut-être pas mettre de non de gloss je crois je vais rester comme ça voilà ils sont beaux j'aime beaucoup non non parce que on peut faire un double liner on peut voir hop là et voilà c'est pas mal en rouge à lèvres c'est pas désagréable en plus sur les lèvres non pas du tout même et ça sèche c'est vraiment ça sèche donc c'est cool franchement attends je vais dézoomer un petit peu voilà donc j'espère que cette vidéo t'aura plu comme tu peux voir donc c'est une chouette palette que je te recommande si tu la connais pas si tu voilà moi je pense que je vais te la reproposer pour faire un dernier look comme ça tu verras la possibilité que l'on peut faire avec cette palette franchement moi je trouve que le résultat il est très mais très joli c'est une palette qui est vraiment facile comme tu peux voir à travailler les fards se travaillent vraiment facilement mais même divinement bien j'adore franchement je suis très fan de leurs produits de chez Beauty Bay honnêtement c'est très sympa donc je te dirai pour le crayon que j'ai mis sur les lèvres si ça fonctionne si ça fonctionne si ça tient bien en tout cas ça sèche c'est sûr parce que ça colle plus et c'est sans transfert c'est sans transfert oh c'est génial oh c'est trop bien mais c'est trop bien oh je suis contente mais là franchement mais oh c'est génial c'est sans transfert oh c'est top mais ouais c'est sans transfert regarde et c'est sec oh c'est génial mais c'est génial ce produit oh ben comme quoi j'en découvre encore encore maintenant et je ne savais pas tu vois je le découvre avec toi c'est vraiment super bon ben voilà sur ce je vais te laisser je te dis à une prochaine vidéo si tu as aimé n'hésite pas à liker à t'abonner c'est vraiment important ça m'aide énormément en fait si tu aimes aussi tu peux me retrouver sur Instagram tout sera mis en barre d'informations de toute façon tu auras juste à te faire dérouler le petit V et la petite flèche qui est en dessous et n'hésite pas à les voir et à t'abonner si tu as aimé en cas je te fais de gros bisous je te dis à très vite sur internet bisous bisous à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner à t'abonner